Merci, bonjour à tous et bonjour à chacun des intervenants. Effectivement, on fait la première table ronde sur la biodiversité. C'est un thème qui est très dans l'actu aujourd'hui, puisque s'ouvre aujourd'hui le Congrès mondial sur la biodiversité à Marseille par l'UICN. Mais c'est un thème qui est aussi dans l'actualité, même pour les mois à venir, puisque la première phase de la COP15 sur la nature va se tenir au mois d'octobre, la COP26 sur le climat, la deuxième phase de la COP15 qui se tiendra en Chine au mois d'avril. Donc ça fait plusieurs grands rendez-vous qui vont avoir lieu bientôt sur la biodiversité, parce que c'est un sujet qui comprend depuis un peu moins longtemps que le climat, mais qui est aussi important, voire plus, et surtout qui est très lié au climat. On l'a vu cet été avec les grands méga-feux qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, et qui ont eu des conséquences énormes sur la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi... Les services rendus par la nature, ça représente à peu près 130 000 milliards de dollars par an, qui sont gratuits. Donc il y a forcément une matérialité financière et économique très forte sur les entreprises, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est sur quoi ont travaillé les membres du cercle de Giverny, du groupe de travail sur la biodiversité, qui était coprésidé par Ambroise Fayol, de la BEI, avec Marie-Claire Daveu, de Kérine, qui n'est pas là, mais qui est représentée par Andréa Lemieux. Ambroise Fayol, je vais vous passer tout de suite la parole pour nous dire, pour nous dire un peu ce que vous retenez des propositions que vous avez émises pendant ce groupe de travail. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je vais dire un peu quelles sont les cinq propositions, je vais les présenter brièvement, les cinq propositions qu'on a retenues. Mais d'abord, Andréa, merci de dire à Marie-Claire le plaisir que j'ai eu de la voir comme coprésidente du groupe de travail, par son dynamisme, par sa connaissance de ce sujet. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Et merci aussi à tous les membres du groupe. La diversité des approches et des compétences, c'est quelque chose qui, je crois, nous a permis de mélanger un peu des considérations différentes. Et j'espère d'avoir des propositions qui sont assez variées. Et puis, merci évidemment à Romain et à Gabriel Malek pour la manière dont les travaux ont été tenus. C'était sûrement un défi pour l'équipe parce qu'il fallait que tout le monde soit ensemble sur un nombre assez important de réunions. Donc, merci à tous. Alors, dans notre groupe, on a fait cinq propositions que je vais vous lister. Et puis, je vais dire juste deux mots sur moi, ce que j'en retiens. La première proposition, c'est placer la protection de la biodiversité au cœur de la stratégie des entreprises. Ça, ça passe par la sensibilisation, en fait, au plus haut niveau, la mobilisation des comités de direction. Ça passe par un engagement de l'ensemble des entreprises et des institutions financières à mieux comprendre et connaître des problématiques de la biodiversité, donc de formation de l'ensemble des salariés et des dirigeants. Ça passe aussi par l'intégration de critères de biodiversité dans la rémunération variable des dirigeants. Enfin, toute cette thématique-là a été beaucoup débattue dans notre groupe. La deuxième thématique, c'est une thématique de mettre en place une trajectoire biodiversité globale dans laquelle les entreprises pourront s'inscrire. Ça veut dire aussi de collecter tout un ensemble de données qui permettent de systématiser le recueil de données et le partage de données liées aux impacts de la biodiversité pour essayer de créer, de guider un plan d'action de préservation commun et efficient au niveau de l'entreprise. La collecte et le partage de données, c'est un des sujets sur lesquels on a beaucoup aussi travaillé parce qu'il y a sur le sujet climat un ensemble de données qui ont été recueillies au cours du temps par les entreprises et les institutions financières. C'est quand même plus compliqué, plus récent sur la partie biodiversité. C'est même balbutiant, on peut dire. Donc c'est un des enjeux. Et en réalité, si on veut aussi avoir une trajectoire comme on en a une sur le climat, il faut avoir ces données disponibles. La troisième proposition qui a été faite, c'est d'instaurer un système d'incitation publique valorisant les entreprises les plus vertueuses. Alors ça, ça passe par à la fois des aspects fiscaux, auxquels je ne m'étends pas, mais aussi la valorisation de la commande publique responsable. Et tout un ensemble de... Donc tout un travail pour mieux comprendre et évaluer le risque et les impacts liés à la biodiversité. Et y compris sur les aspects de reporting, mais on y reviendra. Le quatrième élément, mais je ne m'étends pas là-dessus, parce qu'Andréane, c'est son cheval de bataille, c'est les aspects de traçabilité des matières premières et notamment de traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Et puis le dernier élément, c'est de favoriser le passage à l'action des PME grâce à la collaboration de l'ensemble des acteurs publics et privés. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour les PME que pour les grands groupes. Voilà. Alors moi, ce que je retiens, c'est, je dirais, trois choses brièvement. D'abord, le fait que, je crois que les ministres ont raison, on voit bien qu'il y a un intérêt à une prise de conscience grandissante pour ces sujets-là. Alors, évidemment, les catastrophes et les événements récents y ont contribué, mais on voit bien qu'il y a une interdépendance entre les crises du climat et de la biodiversité. Et ça, ça doit nous aider à essayer aussi de pousser pour avoir un certain nombre de solutions concrètes qui permettent d'avancer sur la biodiversité. La deuxième chose que je retiens, c'est que, notamment dans... Moi, je le vois comme chez nous, à la BEI, mais c'est clair qu'il y a tout un ensemble de thématiques autour du climat qui ont beaucoup de liens avec la biodiversité. Quand on parle de l'adaptation ou de résilience, on parle aussi de biodiversité. Et les outils, en fait, peuvent aussi être utilisés ou comparés ou servir de base. Je pense qu'on y reviendra peut-être aussi, mais le TCFD pour le climat, il y a certainement des connexions à faire avec tout ce qui est la problématique de TNFD sur la gestion de la nature. Et pareil pour la taxonomie. La commissaire y reviendra certainement, mais la biodiversité est un des éléments de la taxonomie. On n'a pas encore les résultats de cette taxonomie aujourd'hui sur la biodiversité, mais on voit bien à quel point, sur la partie adaptation, sur la partie atténuation, il y a des éléments très concrets de ce que ça implique pour les entreprises et pour les citoyens. Et c'est un des objectifs forts de la Commission européenne, d'ailleurs. Et c'est un des objectifs forts de la Commission européenne. Et c'est très important aussi, parce qu'il faut qu'on parle le même langage. Et c'est aussi ça à quoi sert la taxonomie. Et puis le troisième élément que je retiendrai, c'est qu'on a probablement... Alors, nos recommandations étaient à destination des dirigeants des entreprises, mais il y a une opportunité pour faire le lien entre ces propositions et les échéances qui viennent. Et je pense en particulier à la présidence française de l'Union européenne. Qui commence en janvier. Qui est demain. Et aussi au fait que, comme les discussions autour de coups de mine ont pris un peu de retard, elles auront lieu aussi en même temps. Et donc, il y a cette espèce de momentum qui peut être très bénéfique à la biodiversité. Voilà, je m'arrête. Merci. Ça veut dire que ces propositions peuvent sortir du cadre de la France. Andréane Lemieux, je me tourne vers vous. Vous vous représentez avec la redaveu de Kering. Vous allez nous parler de la quatrième proposition, qui est sur la traçabilité. C'est un sujet sur lequel vous travaillez dans le milieu de la mode. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important finalement de tracer et pourquoi il faut et quel lien ça a avec la biodiversité, cette traçabilité ? Oui, merci Arnaud. Tout d'abord, j'aimerais remercier Marie-Claire et Romain pour l'invitation. C'est un réel honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Sur la proposition, c'est vrai que c'est une proposition qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un de nos axes principaux de recherche à l'Institut français de la mode dans le cadre de la chaire Kering. La proposition est de construire un dispositif de traçabilité à l'échelle européenne pour les matières premières qui soient à la fois opérationnelles et performantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire développer une obligation légale de traçabilité des matières premières pour toutes les parties prenantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, ça passe par la mise en place de dispositifs de traçabilité type blockchain pour une traçabilité fiable, par des avantages fiscaux, mais aussi une obligation de résultats et de transparence de la part des fournisseurs des entreprises. Et puis finalement, on parlait de langage commun. C'est aussi un alignement sur la définition de la traçabilité. La grande entreprise va la plus petite d'ailleurs. Là aussi, on parle de PME finalement. Et pourquoi c'est aussi important par rapport à la biodiversité ? Je vais vous parler de mon secteur de prédilection. C'est le secteur de la mode. C'est vrai que lorsqu'on a une approche d'analyse d'impact du cycle de vie, on se rend compte que la mode a un lien direct avec l'agriculture. Donc là, ça peut peut-être vous paraître un peu... On n'y pense pas d'emblée nécessairement, mais finalement, la plus grande partie des matières utilisées pour nous habiller proviennent des exploitations agricoles, des forêts, des pâturages. Donc vous portez probablement d'ailleurs aujourd'hui au moins un morceau, si ce n'est pas beaucoup plus, fabriqués dans ces matières issues de l'agriculture ou autres. Donc on peut penser au coton, à la laine, au cachemire, au cuir, mais aussi à toutes les matières cellulosiques comme la viscose qui sont fabriquées à base de pulpe de bois. Et la grande problématique dans tout ça, c'est que très peu de produits de la mode sont tracés aujourd'hui. Et pourquoi donc d'ailleurs? Juste pour vous donner un chiffre, avant de vous dire pourquoi, selon l'UNES, 34 % seulement des vêtements mis sur le marché auraient une traçabilité. Et parmi ces 34 %, seulement 6 % remontent l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire jusqu'au rang 4, jusqu'à l'agriculteur. Or c'est vraiment là que la majeure partie des impacts sur la biodiversité proviennent parce qu'on utilise beaucoup de pesticides, d'insecticides, parce qu'on abat des arbres, on parle de plus de 150 millions d'arbres par an, parce qu'on pollue les eaux avec tout ce qui est traitement et teinture industrielle. Cette traçabilité, elle vise à réduire du coup cette chaîne qui est si longue ou à mieux la maîtriser en donnant plus d'ordres autres que financiers? Cette traçabilité, en fait, on veut l'avoir pour déjà mesurer l'impact et pour pouvoir agir. Mais la difficulté aujourd'hui, la mise en place de dispositifs de traçabilité se heurte à une incroyable complexité des chaînes d'approvisionnement de mode. En fait, il y a toute cette mondialisation qui s'est opérée dans les dernières années qui a apporté une distance à la fois géographique et culturelle entre les producteurs de matières premières et les marques. Et d'autre part, le produit de mode, on parle d'un produit ultra transformé. Donc, on peut avoir un minimum de 15 étapes entre la fabrication des matières premières jusqu'au produit fini. Donc, il y a même des fois plus que 15 et ça, sur une chaîne de valeur qui est complètement fragmentée entre les acteurs, les procédés de fabrication, les savoir-faire. Donc, c'est vraiment là où, en fait, finalement, la capacité, donc quand on parle de traçabilité, c'est la capacité à retracer ou retrouver l'historique, l'utilisation, la localisation d'un article via une identification enregistrée. C'est pourquoi on parle de dispositifs type blockchain. Et certes, aujourd'hui, dans l'industrie, en tout cas pour la mienne, un réel défi, mais c'est une priorité essentielle pour mesurer et vraiment transformer, préserver les territoires de fabrication et même au-delà. Et on parle de l'industrie de la mode, mais finalement, ça peut se dupliquer dans énormément d'autres types d'industries. Donc, ça sert à mesurer. Il faut aussi transformer, j'imagine, les modèles économiques. Véronique Andrieux, du VVF, vous êtes en première ligne pour voir la perte de biodiversité, puisque c'est un des sujets sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pensez que les entreprises commencent à le prendre en compte, les entreprises qui en dépendent énormément, est-ce qu'elles commencent à le prendre en compte ? Est-ce qu'elles le prennent en compte suffisamment et suffisamment vite ? Eh bien, nous, de notre point de vue, puisqu'on travaille avec des entreprises de manière assez proche, parce qu'on pense que c'est vraiment un acteur incontournable pour faire bouger les lignes et changer les choses, oui, il y a des avancées. Il y a des avancées, évidemment pas à la hauteur des enjeux, évidemment pas assez vite, pas assez loin, mais il y a quand même un début, alors bien en deçà de l'agenda climat, ça c'est certain. Et aujourd'hui, effectivement, le congrès mondial de l'UICN qui démarre aujourd'hui à Marseille, est aussi une opportunité pour les entreprises de s'engager et de faire leur part, de contribuer, puisque l'UICN rassemble pas seulement des États, mais aussi des acteurs non étatiques, dont évidemment les entreprises, des différentes industries, des différentes filières, le secteur financier, les villes, enfin bref, des acteurs qui, au niveau de la déclinaison opérationnelle des accords internationaux biodiversité, seront en première ligne et seront vraiment les premiers à devoir mettre en œuvre. Donc c'est fondamental. Et vous travaillez comment, vous alors, du coup, avec les entreprises pour mieux préserver la biodiversité ? Comment vous faites ? Nous, on a trois leviers essentiels. Le premier, et ça fait écho à ce qu'Ambroise disait sur les conclusions du groupe de travail, c'est donc la partie fixer une trajectoire biodiversité. Ça, c'est un des éléments, effectivement. Nous travaillons sur des outils de capital naturel à soutenabilité forte. Ce sont des outils qui, de la même manière que c'est fait pour le climat, définissent en fait une trajectoire biodiversité. Des objectifs qui sont basés sur la science, donc avec une rigueur scientifique forte, et aussi qui définissent par rapport à une valeur de référence d'origine une cible et une trajectoire. Et donc, ce qui implique, du coup, après un suivi et une action qui doit passer, bien sûr, par éviter, réduire, protéger, restaurer et bien sûr transformer en profondeur les modèles d'affaires. Ces outils, c'est le SBTN, Science Best Target on Nature ? Oui, c'est ce sigle, effectivement, mais puisqu'on va s'élancer avec la TNFD, j'y vais. C'est le SBTN, c'est le Science Based Target Network, qui est l'équivalent, en fait, du SBTI climat, mais pour la nature. Donc, il a quatre piliers, l'eau, la terre, les océans et la biodiversité, donc les espèces et les écosystèmes, leur intégrité. Et ça, c'est en cours de développement. Certains de ces piliers sont assez avancés. Au niveau de la COP15 à Kunming, ce sera justement l'occasion aussi de cranter certaines avancées à ce niveau-là. Il y a 80 entreprises déjà qui ont rejoint le SBTN. Et ça, je pense que c'est très important de souligner parce que ce sont des pionniers, des champions qui, en tout cas, prennent le sujet vraiment au sérieux, qui ont compris à quel point la matérialité, les risques de biodiversité sont importants dans leur activité économique. Est-ce que ça va assez vite aussi ? Parce que, finalement, le climat, on en parle depuis plus longtemps que la biodiversité. Ça avance, mais on voit que les gaz à effet de serre continuent d'augmenter malgré tout. Est-ce que sur la biodiversité, on aura la chance d'aller plus vite sur la préservation de la biodiversité ? Il faut, on n'a pas le choix. Là, l'urgence et la dangerosité de la crise nature, elle a été totalement sous-évaluée jusqu'ici. L'essentiel, en fait, ce SBTN, à quoi il sert ? Il sert à intégrer les activités économiques, quelles qu'elles soient, à l'intérieur des seuils écologiques. On a dépassé 4 sur les 9 limites planétaires. Et ça semble très abstrait, mais en fait, on parle. Une de ces 4 limites dépassées, c'est le changement climatique. On y passe du temps. Mais il y en a d'autres. C'est la déforestation et la conversion des terres, on l'a vu, qui créent des zoonoses et qui, après, impactent la santé animale, la santé humaine, la santé des écosystèmes. C'est aussi, bien sûr, les cycles du phosphate, des nitrates. C'est les questions du cycle de l'eau, de la biodiversité. Bref, c'est vraiment une crise qui est là, qui est là pour rester. On en voit ces impacts tous les jours. Et comme ça a été dit, l'implication entre l'agenda climat et l'agenda nature est absolument importante. C'est un tiers des efforts d'atténuation climat qui peut provenir, en fait, des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est vraiment essentiel d'aller plus loin pour le climat, pour la nature, mais aussi pour préserver nos activités économiques, notre santé, notre survie. C'est ça. C'est aussi un risque existentiel pour plein d'entreprises. Et Andréane, vous en parliez pour la mode, puisque la mode tient beaucoup de ses ressources de l'agriculture. Brice Rocher, du groupe Yves Rocher, vous êtes aussi extrêmement concerné, puisque votre ressource principale, c'est l'agriculture aussi, la nature. D'ailleurs, vous êtes un groupe très intégré qui est aussi agriculteur, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment, pour votre entreprise, vous faites en sorte de protéger la nature ? Est-ce que c'était aussi quelque chose que vous faisiez depuis le début, finalement ? Oui, mais tout ça est lié, finalement, à l'expérience personnelle de mon grand-père, qui a créé le groupe Rocher, la marque Yves Rocher, qui est devenue le groupe avec un portefeuille de marques plus nombreux. En fait, mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves, à tel point que ses parents étaient contraints de lui faire l'école à la maison. Il n'était pas en capacité d'aller à l'école. Et s'est instauré une proximité très forte entre lui et son père. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père. Et donc, il vit un drame familial, jeune. Et on se remet dans le contexte. On est en 1944, dans un petit village en Bretagne, à Lagacier. Pas beaucoup de distractions pour un enfant de cet âge-là. Et en fait, pendant deux ans, il s'est réfugié en forêt. Non pas qu'il dormait dans les bois, mais il a passé ses journées dans les Landes bretonnes pendant deux ans. Et en fait, cette expérience, assez immersive, ça lui a apporté une forme d'apaisement, de consolation par rapport au drame qu'il avait vécu, voire de protection. Et il a pris conscience à ce moment-là que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. et chez lui, ça a motivé une envie d'avoir un impact positif sur la planète en retour. Et du coup, quand il a créé son entreprise, il l'a fait, évidemment, en dégageant de la performance économique, puisqu'il n'avait pas de financement à l'époque, dans ce village à Lagacier, dès le premier jour, mais en intégrant, dès le départ, des enjeux sociaux et environnementaux. Sociaux aussi, parce qu'il voulait stopper l'exode rural. Les gens partaient vers la capitale pour essayer de trouver du travail. Et donc, lui, il était attaché à créer de l'emploi en Bretagne et environnementaux, compte tenu de l'expérience personnelle qu'il avait vécue pendant deux ans à l'âge de 14 ans. Et du coup, tout ça, ça s'est traduit par un certain nombre d'actions, d'initiatives. Par exemple, dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles à Lagacier en Bretagne pour préserver le bocage et la biodiversité du village. En 1997, il décide les champs de culture de fleurs à destination cosmétique de les certifier agriculture biologique pour éviter la pollution des sols et des eaux. En 89, 15 ans avant la loi, il arrête les tests sur animaux. D'ailleurs, aujourd'hui, à part le miel et la cire d'abeille, il n'y a aucune matière animale qui rentre dans la composition de nos produits. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, tous nos sites en Bretagne sont des refuges biodiversité en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Quand on a créé l'éco-hôtel spa il y a une dizaine d'années à Lagacier, on l'a fait aussi en partenariat avec la LPO. Avant, cet hôtel, il n'y avait rien. C'était une colline avec juste des arbres, des plantes, des fleurs, des animaux, etc. Et en faisant ce travail avec la LPO, finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'après la construction de l'hôtel, il y a plus d'espèces animales et végétales qu'avant. Donc, on peut avoir un impact. Et puis, après, évidemment, nous, on ne fait qu'entretenir la flamme que mon grand-père a initiée. Alors, il y a un homme vert dans la famille, c'est mon oncle Jacques qui, après avoir rencontré Wangari Matai, prix Nobel de la paix en 2006, a décidé de lancer un programme pour planter des arbres. Donc, on fait ça tout le temps. D'ailleurs, en fait, on plante un arbre à chaque naissance dans la famille. Mes enfants ont leurs arbres, j'ai le mien aussi. Tout ça, c'est lié, finalement, à l'expérience personnelle que mon grand-père a vécu à l'âge de 14 ans. Et si on plante des arbres, ce n'est certainement pas pour chercher une compensation. D'ailleurs, on bannit le terme neutralité carbone en interne. On n'aime pas trop ce terme-là parce que, finalement, on peut émettre du CO2 et puis le compenser et clamer qu'on est neutre. Nous, si on plante des arbres, c'est justement pour reconnecter nos communautés à la nature puisque quand vous plantez des arbres, déjà, ça prend la journée, il faut le faire à plusieurs parce que c'est un peu de boulot quand même, mine de rien. Vous mettez les mains dans la terre, ça vous reconnecte à vous, aux autres, à la planète et vous vivez quelque sorte l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans et en retour, vous avez envie d'agir en faveur de la nature et de la biodiversité et vous prenez conscience du vivant en réalité et donc, en faisant ça, on crée un mouvement. Mais à nouveau, tout ça découle de l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue suite au drame familial qu'il a vécu à l'âge de 14 ans. Et tout ça, vous l'avez aussi inscrit dans vos missions, vous êtes entreprise à mission, mais c'est d'ailleurs trois des missions principales que vous avez, ce que vous propose sur la nature, c'est très frappant. Beaucoup d'entreprises, malgré tout, tirent leurs ressources de leur nature autant que vous, toutes ne font pas autant, ne la préservent pas. Il y a un coût en fait qui est associé, comment est-ce que vous pouvez le quantifier et quel retour vous en avez finalement puisque vous êtes une entreprise rentable comme vous le disiez, malgré tout. Oui, alors pas l'année dernière, mais ça c'est un autre débat. Une petite crise aussi, pourtant. Oui, bien sûr, c'est un coût. Il ne faut pas le nier. Il faut regarder les choses en face. Mais au même titre que la digitalisation des modèles d'affaires. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'obligation de digitaliser votre entreprise, votre modèle d'affaires pour assurer sa pérennité à terme, rester dans l'air du temps, c'est un coût pour l'entreprise. La digitalisation, c'est des investissements dans les systèmes d'information qui sont massifs, etc. Et là aussi, ça vient impacter à court terme, en tout cas à l'instant T, finalement, un peu la performance économique. Mais pour, à terme, y trouver un bénéfice. tout comme la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, ce n'est que répondre aux attentes du consommateur. Le consommateur, c'est un citoyen qui vote, by the way. Alors, non pas avec un bulletin de vote, mais avec sa carte bancaire. On est dans un monde concurrentiel. Il peut changer de marque à chaque instant. Donc, oui, ça a un coût, mais en même temps, c'est le rôle du manager. C'est quand même pour ça qu'on est payé, pour justement réconcilier tout ça, à la fois la performance économique tout en intégrant des enjeux sociaux et environnementaux, mais au même titre que vous devez digitaliser vos modèles d'affaires. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on est payé. D'accord. Très bien. Mais vous prenez en compte dans la finance aussi, on prend en compte un peu de temps en temps la nature. Et là, je me retourne vers vous, Ambroise Rayol. La Banque européenne d'investissement a, il y a deux ans, décidé, d'être banque du climat en quelque sorte, en prenant énormément à cœur le climat dans ses financements. La nature, où est-ce qu'elle a sa place là-dedans ? Est-ce que vous la prenez aussi en compte ? Alors, on la prend en compte et on travaille beaucoup pour la prendre plus en compte. Ce qu'on disait, c'est que ça débute. Donc, on la prend en compte parce que dans les... Quand on veut avoir un financement de la Banque européenne d'investissement, il faut respecter un certain nombre de normes qui sont des standards et il y a un des standards qui est sur le respect de la biodiversité qui est assez précis. d'ailleurs, tous ces standards sont en train d'être revus en ce moment. On a lancé une grande consultation. mais le standard numéro 4 chez nous est un standard sur la biodiversité. Et ça, évidemment, c'est des éléments qui doivent être respectés par tous les promoteurs qui souhaitent avoir des financements de chez nous. Et puis, de manière plus générale, ce qu'on essaye de... Je vais vous donner deux exemples de ce qu'on essaye de faire. Alors, on a des financements importants pour la biodiversité en tant que tel, que ce soit des projets directs. On a, par exemple, on a mis 2 milliards d'euros dans le financement d'un projet qui est sur la restructuration, la réhabilitation de la rivière M-Sher en Allemagne qui est au milieu de la Roure qui a été extrêmement polluée par une pollution industrielle qui est terminée dans le fleuve. Et au total, ça change la vie des habitants. C'est certain d'avoir ce réaménagement de cette rivière. On finance aussi des fonds qui, eux-mêmes, sont très actifs dans la biodiversité. Un exemple que j'aime bien parce que c'est un exemple qui, par ailleurs, permet de travailler avec beaucoup d'autres entreprises. C'est le LDNF qui travaille sur les questions de neutralité, de dégradation des terres, notamment dans les pays en Afrique. Il y a des très rares fonds sur la question. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un des rares fonds sur la question. Mais franchement, c'est un beau projet. Miroval AFD, il rassemble beaucoup de gens qui sont très déterminés pour faire avancer les questions de biodiversité. Et par ailleurs, ça finance des projets qui sont extrêmement intéressants un peu partout dans le monde. Et on est très présents sur les sujets de forêt. On finance à peu près un milliard d'euros par an de projets pour développer et restructurer la forêt. Mais au-delà de ça, je vais vous donner deux exemples de sujets sur lesquels on travaille un peu basés sur l'exemple des progrès qu'on a fait sur le climat. Aujourd'hui, quand vous avez un projet d'infrastructure à la BEI, pour mesurer sa rentabilité interne, on l'utilise nous pour voir si on le finance ou pas. La rentabilité, on la conçoit comme institution publique, pas du tout seulement comme financière, mais aussi comme sociale et environnementale. Et pour mesurer ça, on a un prix du carbone interne. Et ce prix du carbone interne, il augmente très fortement dans le temps puisqu'on était à 30 euros la tonne il y a deux ans, on est aujourd'hui à 80, on sera à 250 en 2030 et on sera à 800 euros la tonne en 2050. C'est plus que le prix de la tonne de carbone sur les marchés ouverts. Donc, en tout cas, c'est le prix interne qu'on prend nous et qui est cohérent avec l'objectif européen de la neutralité de carbone à horizon 2050. Et ça, ça veut dire qu'il y a des projets qui, du coup, ne sont plus rentables et qu'on ne financera pas et des projets d'infrastructures qui deviennent rentables et qu'on financera. Et ça, et alors, cette question-là, on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait la transposer sur la biodiversité. Mais il faut des indicateurs pour ça. Alors, il faut des indicateurs et il faut une valeur de transfert qui puisse être applicable à la biodiversité. mais franchement, c'est un projet extrêmement intéressant et motivant. Ça veut dire qu'une infrastructure ou un autre projet qui détruirait la nature n'aurait plus de financement européen. Voilà, c'est ça. Et puis, le deuxième projet sur lequel on travaille, c'est de la même façon qu'il y a... Alors là, pour le coup, on se fait aider par des conseillers extérieurs, mais c'est un travail sur lequel il est également intéressant qui est que chaque entreprise calcule son empreinte carbone. Est-ce qu'on ne pourrait pas calculer une empreinte biodiversité et évaluer à ce moment-là quel impact on a comme institution financière sur la nature ? Alors, ce type de projet, on les voit se développer et il tourne aussi autour de la notion comme institution financière de la gestion du risque et comment est-ce que la biodiversité doit être mieux prise en compte dans la gestion du risque, dans la définition de l'appétence du risque que les institutions dirigeantes décident de faire ou pas. Et ça, je trouve qu'il y a des progrès là-dessus qui sont réels. Et puis, on voit bien que ça a un impact réel sur notre activité puisqu'il y a des projets qu'on ne finance plus. Alors, je peux en donner des exemples pas dans la biodiversité mais on ne finance plus de nouveaux aéroports. On a pris ces décisions-là. C'est cohérent aussi avec notre approche de transformation de la BEI en banque du climat avec une très forte augmentation de ce qu'on va financer comme action climat et par ailleurs, la décision qu'on a prise d'aligner intégralement nos financements sur les accords de Paris. Et puis, on travaille là-dessus aussi en ce moment, non seulement d'aligner les projets mais d'aligner aussi de voir comment les contreparties avec lesquelles on travaille sont alignées ou pas sur les accords de Paris et ce que ça veut dire sur la manière de travailler avec ces contreparties. Les contreparties, c'est les cofinanceurs ? Les entreprises. Les entreprises, exactement. Et par ailleurs, évidemment, nous, on est, comme institution européenne, déterminés à utiliser la taxonomie comme élément qui va nous permettre à la fois de mesurer ce qui est climat ou pas, les activités climat et puis surtout de mesurer les activités qu'on pourra continuer à faire même si elles ne sont pas climat, celles qui, je ne sais pas comment on dit en français, « do not significant harm » et puis celles qu'on ne financera plus. Et cette dynamique-là, je trouve qu'on est plutôt, nous, en avance par rapport à d'autres institutions financières et on voit bien que le mouvement, il est réel partout dans le monde financier. Et il vient pas mal des investisseurs. D'accord. Qui ont un effet d'entraînement aussi, le même que vous. Les investisseurs sur les entreprises en prenant en compte ce genre de critères. Alors si je peux juste rajouter un mot, quand je parle d'investisseurs, il y a une notion importante qui est la prise en compte de la biodiversité dans les obligations vertes. Oui. Et nous, on a inclus dans nos obligations vertes, ce qui n'était pas le cas avant, des projets de biodiversité, les projets de forêt ou les projets quand on finance des opérations pour, on le fait avec l'AFD et KFW par exemple, pour financer enlever le plastique des océans. D'accord. Vous avez plus loin que ces obligations vertes. Ça, c'est inclus, maintenant on inclut la biodiversité dans ces obligations-là, ce n'était pas le cas avant, de la même façon que je trouve qu'il faut qu'on soit accompagné plus par des experts extérieurs. Ce n'est pas du tout la tradition à la VEI. On vient de créer un conseil extérieur qui va nous aider, y compris sur la biodiversité. On a la chance que Christine Lagarde a accepté de le présider, mais il y a une très grande variété de personnes à l'intérieur. Par exemple, Samantha Smith qui dirige le Just Transition Center de l'organisation des syndicats mondiaux, ou Bertrand Piccard, ou le patron d'Aenel en Italie. C'est toutes les parties prenantes que vous réalisez. Ça, ça va beaucoup aussi nous aider à mieux structurer notre réflexion et voir ce qu'on a oublié. D'accord. Véronique Andrieux, on voit beaucoup de ces initiatives qui sont plutôt positives. Est-ce que vous pensez que malgré tout, le monde économique, les entreprises, sont toutes prêtes à avancer sur ces sujets-là ? Est-ce qu'on n'a pas encore quelques freins ? Est-ce que vous, vous n'en constatez pas encore quelques-uns ? Oui, c'est très intéressant ce que fait la VEI, mais aujourd'hui, malheureusement, la situation, on n'y est pas du tout. On a les subventions en fait néfastes ou dommageables à la nature qui sont beaucoup plus importantes, on estime à dix fois plus importantes que les subventions qui sont, disons, vertueuses et bénéfiques pour la nature. Donc vraiment, la marge de progression et d'amélioration, là, elle est assez énorme. Si on prend par exemple le budget de l'État, on a un budget vert en France pour la première fois depuis l'année dernière, on en aura un second qui va être présenté dans quelques semaines. C'est absolument essentiel qu'aujourd'hui, la biodiversité est un point aveugle dans le budget de l'État. On ne sait pas dire qu'est-ce qui est favorable, défavorable. Aujourd'hui, on a 90% du budget, on ne sait pas s'il est défavorable ou on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, en fait, puisqu'il n'y a pas d'informations. Voilà. Donc, pour nous, il est absolument impératif que la France s'engage déjà à recenser et ensuite à mettre fin aux subventions dommageables à la nature. Ça nous semble absolument crucial. Là, justement, on ouvre l'UICN, on a vraiment une année biodiversité très importante. Donc, on espère que ce dernier PLF du quinquennat pourra permettre de cranter des avancées à ce niveau-là. après, effectivement, sur la taxonomie biodiversité, elle est en cours d'élaboration au niveau européen. Il y a un premier projet qui est sorti cet été ? Oui. Et donc, c'est très important d'avoir des secteurs d'exclusion, d'avoir des zones, en fait, les plus fragiles en termes d'écosystèmes qui soient, par principe de précaution, qui ne soient pas impactés par ce genre de projet. Or, aujourd'hui, encore, on a parfois des crédits, des garanties à l'exportation qui sont fléchées par des pays européens vers des projets très dommageables. Donc, on pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Là, de ce côté-là. Et pour moi, la finance, enfin, pour nous, la finance, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment la démonstration par la preuve des discours et des engagements politiques. Donc, c'est vraiment essentiel. Et la réglementation, aussi, peut être un effet. Et là, je me tourne vers vous, Brice Rocher. Est-ce que vous pensez qu'en général, les entreprises n'aiment pas qu'on les réglemente ? Est-ce que vous pensez, malgré tout, que pour qu'elles prennent en compte mieux la biodiversité, de plus de réglementation dans les propositions ? Il y a notamment une proposition de fiscalité incitative. Mais je vais vous dire, je pense qu'on souffre de manque d'anticipation sur les problématiques sociales, environnementales. Le manager, le chef d'entreprise, il se doit d'anticiper les grandes tendances. C'est un fait établi aujourd'hui que les citoyens et donc les consommateurs, ils sont en attente des entreprises sur ces sujets-là. Ne pas les prendre en compte, c'est potentiellement mettre son entreprise en péril demain. Donc, réglementation ou pas, ce n'est pas le sujet. Ne pas y aller, c'est aller dans le mur en tant que chef d'entreprise. Donc, après, aux administrateurs, aux actionnaires de faire leur job, si le chef d'entreprise ne veut pas y aller, il faut le virer. D'accord. C'est radicalement. Andréa, peut-être une dernière minute. et une dernière minute. Merci, Arnaud. Vous avez travaillé sur un exemple de transformation d'une filière. Oui, c'est une petite initiative, mais quand même qui démontre qu'en quelques mois, très rapidement, on peut bouger. Donc, dans le cadre des projets à contribution qu'on a au sein de la chaire, les étudiants de l'IFM doivent démontrer qu'ils participent activement à la transformation de notre industrie. Donc, en quelques mois, ils doivent présenter un projet. et dans ce cadre-là, une nouvelle marque de vêtements est née, Project Regénérative, qui a vraiment pour objectif de favoriser le développement de la biodiversité par l'utilisation de matières qui régénèrent les sols. Donc, si je vous pose la question, très rapidement, quelle fibre, selon vous, est à la fois légère, hypoallergène, thermorégulatrice, résistante, absorbante, puis surtout militante pour le respect de l'environnement et la préservation de la faune et de la flore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est le lin, c'est ça, c'est tout à fait, c'est la filière du lin. Donc, le lin nécessite très peu, aucune irrigation, donc seul l'eau de pluie suffit, très peu d'intrants, c'est-à-dire peu d'engrais, peu de produits phytosanitaires, aère les sols puisqu'on arrache le lin, les tiges de lin et ensuite, on les laisse en ruissage, donc en espèce de macération sur les sols pendant quatre mois, ce qui favorise la biodiversité sur le sol et donc les étudiants, en quelques mois, ont travaillé avec l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire les agriculteurs, filateurs, tricoteurs pour développer un produit, donc je vous l'ai apporté ici, un produit, donc un molleton gratté, 100 % lin, 100 % Europe parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que 80 % de la fibre de lin est européenne et 80 % en France ici et donc les étudiants, donc je vous présente, c'est le Let's Go Change the World sweatshirt et donc qui est traçable, confortable et durable et ça, ça s'est fait en quelques mois et puis encore plein de produits sont en cours de développement mais et donc c'est un travail multi-parties prenantes d'action en toute simplicité à quelque part mais qui met en valeur une filière, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a un moment pour les questions. Non, 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 on ne va pas avoir le temps, bravo. Applaudissements Merci.